Voilà le nouveau style Simon, mais de l'ancienne époque, Simon et Garfunkel, on garde, c'est vrai, le souvenir de chansons belles mais nostalgiques. Alors Simon est-il un auteur mélancolique ? Le Simon des années 80 refuse cette image qui le poursuit un peu trop, dit-il. Je me demande pourquoi tout le monde dit que je suis un chanteur mélancolique. On m'a lu un article du Stern en Allemagne. Le Stern, c'est bien ça ? Un article sur moi, c'était si déprimant. J'étais très déprimé que les gens pensent ça de moi. Je ne suis pas mélancolique. Alors d'où vient cette idée de mélancolie ? Quand j'étais enfant, les gens me demandaient toujours ce qui n'allait pas. Ils disaient, qu'est-ce qui se passe ? Et moi je pensais, mais pourquoi me demandent-ils toujours ce qui ne va pas ? Ce doit être quelque chose sur mon visage, un air perplexe ou je ne sais pas, un air triste peut-être. Mais je ne le suis pas, vraiment pas. Vous gardez un bon souvenir de Simon et Garfunkel ? Oui. Vous voulez dire que j'y pense avec plaisir ? Ah oui, vraiment oui. Mais maintenant vous faites votre propre carrière. Cela fait longtemps. Simon et Garfunkel s'est arrêté en 1970, bien qu'une fois ou deux nous ayons chanté ensemble depuis. J'ai chanté en Europe avant le succès de Simon et Garfunkel. Tout seul, un peu partout. Je chantais dans les rues, avec ma guitare. J'ai chanté en Angleterre, j'ai chanté à Paris. J'ai été arrêté à Paris parce que je chantais dans la rue. Les gendarmes m'ont pris, ils m'ont jeté dans un quart de police. Ils m'ont emmené au commissariat. Ils m'ont pris tout mon argent. C'est ok, je leur pardonne, tout ça est vieux maintenant. Non, Simon n'est pas vraiment mélancolique. Le temps de...